Salut, moi c'est Lola, je suis en deuxième année de dentaire, et du coup je vais vous montrer ce que c'est une journée type à la fac d'Odonto, et du coup là on va rentrer, je viens d'arriver, il est 7h30 parce qu'il faut qu'on se change pour être un peu en avance dans la salle de TP, c'est parti ! Bon du coup là on a nos articulateurs et on se dirige en TP amovible, et du coup voilà on a tous notre petite tenue, casac bleu, pantalon blanc, donc là c'est l'entrée avec les casiers où on a nos mallets. Donc là du coup on va faire une mise en articulateur pour faire un montage de dents prothétiques, avec de la cire, tout ça, du plâtre, donc voilà, ça c'est notre salle de TP. Bon du coup là je viens de rentrer chez moi, oui il faut savoir que le TP du coup c'est de 8h, donc faut être habillé tout ça, changer à 8h, être dans la salle à 8h. Et c'est jusqu'à 12h30 pour les P2, et du coup en 3ème année normalement ça sera de 8h15 à 12h45. Donc là il fallait que je nettoie assez la plate, donc je vous avoue que j'ai fini plus vers 45. Donc je viens de prendre le bus, je suis rentrée chez moi, et j'ai cours, j'ai CM à 14h. Ça devait être en présentiel, je suis désolée, du coup je vais pas pouvoir vous montrer les amphis, mais bon c'est des amphis 250, donc je pense que vous connaissez, sauf ceux qui sont à Metz du coup. Donc voilà, je suis chez moi pour regarder les cours. Et du coup une fois que vous avez fini votre journée de cours, donc TP plus CM, et encore au final les TP c'est une semaine sur deux. Donc ça veut vraiment dire qu'une semaine sur deux vous avez vraiment rien le matin, sauf rarement, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et vous avez des CM l'après-midi et encore c'est pas forcément tous les jours. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de temps libre. Du temps libre pour faire des activités, vos loisirs, du sport, lire, ou même réviser les cours aussi bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quand même bien dans cette filière, on a quand même pas mal de temps libre. Du coup moi ce qui m'a attirée dans cette filière c'est vraiment le côté manuel. Vous commencez direct dès la première année et c'est vraiment super. Pour finir, j'espère que votre S1 s'est bien passé. Et même si c'est pas le cas, perdez pas espoir, rien n'est joué. Le S2 compte aussi énormément, donc continuez de travailler, garder votre mental, c'est super important. Et j'espère qu'on se reverra l'année prochaine.